Musique ... Je suis très heureux aujourd'hui, comme tous les jours, à chaque fois qu'il y a une inauguration d'une exposition, j'en suis vraiment très heureux. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste emblématique de la scène artistique africaine, mais qui a su s'imposer à l'étranger, au monde. Et donc, nous sommes très heureux. C'est pour vous dire que pendant ces dix années de l'inauguration par Sa Majesté le Roi de ce Musée Mohamed VI, nous avons fait venir Picasso, nous avons fait venir les grands artistes, mais en même temps aussi, on n'a pas oublié les artistes marocains et on n'a pas oublié les artistes de notre propre continent. Donc, il n'y a pas un musée aujourd'hui sur le continent qui fait et qui peut montrer autant une dynamique aussi forte pour montrer et pour faire connaître la scène artistique riche et diversifiée de l'Afrique et de nos artistes. Aujourd'hui, on a le plaisir de présenter un artiste de qualité dans une expo individuelle d'un artiste qui s'appelle Barthélémy Togo. Barthélémy Togo qu'on présente aujourd'hui, mais il vient dans la suite des expos que le Musée et la Fondation Nationale des Musées a dédiées à la scène africaine, après l'exposition sur le Bénin et une autre exposition sur l'Afrique en capitale, l'Afrique en lumière, etc. Aujourd'hui, on présente un artiste comme Barthélémy Togo pour à la fois présenter au public marocain l'évolution qu'a connu la scène africaine et en même temps montrer le travail d'un artiste engagé, engagé avec l'environnement, avec les fluctuations climatiques qu'a subie la terre grâce ou à cause du déboisement ou des phénomènes de déboisement intenses et parfois sa lecture de sa culture locale et l'enracinement que l'artiste a avec son milieu de vie. Donc c'est une exposition rétrospective réalisée, une exposition réalisée à partir des œuvres qu'il avait produit in situ au Maroc et qu'il présente aujourd'hui comme résultat d'un travail commun avec des artisans marocains pour obtenir finalement un produit particulier, propre au Musée Mohamed VI. On va adopter la solidarité, pas seulement les artistes et les artisans mais aussi les peuples et les habitants de ce monde entier doivent être solidaires et voilà pourquoi j'ai choisi Stronger Together. Et qu'est-ce que vous a inspiré à créer votre mission ? La richesse de l'artisanat marocain tout simplement et j'ai été fasciné par ce qui existe et ce qui a été toujours préservé et j'ai utilisé cela pour y mettre mon univers graphique. D'accord. Vous avez travaillé sur la tapisserie ? Les élites. Parce que c'était des techniques anciennes qui sont protégées et je voulais voir comment je pouvais les associer dans mon univers artistique existant. Et ce mariage a un rendu de ce qu'on a dans l'exposition aujourd'hui. et il n'y a pas eu de transport d'œuvres d'art de Paris où il y a mon atelier ni du Cameroun où il y a mon atelier. Tout a été produit au Maroc et c'est un exploit. choses les places. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?